La Société des Nations, créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, devait empêcher un autre conflit à l'échelle de la planète. Son échec cuisant a conduit à sa dissolution et à son remplacement par une nouvelle institution internationale, les Nations Unies. La Charte des Nations Unies est élaborée à Washington en avril 1945 par un comité de juristes issu de 44 pays. La Chine, en tant que victime de la première agression d'une des puissances de l'Axe, a l'honneur d'en être la première signataire. En janvier 1946, c'est la première Assemblée générale des Nations Unies constituée de 51 pays. Elle se tient en Angleterre, au Westminster Central Hall de Londres. L'ONU a été créée pour empêcher une troisième guerre mondiale. Les puissances européennes en avaient assez d'être impliquées sans arrêt dans des conflits majeurs, dont le coût était plus élevé que les bénéfices. Aucune puissance ne cherchait véritablement à éviter un recours à la force s'il pouvait servir ses intérêts. Mais aucune ne voulait que les autres puissent faire la même chose. Par conséquent, l'idée d'une paix internationale s'est imposée comme un enjeu important, précieux et apprécié. Un compromis administratif est trouvé avec l'institution d'un droit de veto, souvent utilisé depuis, accordé aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Les États-Unis d'Amérique, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique. La rivalité entre les grandes puissances a souvent empêché une gestion efficace des affaires courantes. Mais si l'ONU a failli sur un certain nombre de sujets, elle a permis de nombreux changements concrets. Au moins 90 millions d'enfants ont été sauvés grâce à l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Grâce au travail de l'Organisation mondiale pour la santé, les Nations Unies ont éradiqué la variole, mortelle dans trois cas sur dix et cause de cécité chez de nombreux enfants. C'est aussi aux Nations Unies que l'on doit le protocole de Montréal, qui plaidait pour réduire les substances chimiques responsables du trou dans la couche d'ozone et qui a empêché son aggravation. L'ONU continue d'être un lien entre les nations et une plateforme de coopération pour répondre aux problèmes mondiaux. Tout au long du XXe siècle, nous avons vécu des séismes, la guerre froide par exemple, qui a nécessité une grande souplesse de la part des Nations Unies. L'ONU a parfois obtenu des succès, d'autres fois non, mais l'une des principales caractéristiques du travail de l'ONU depuis sa création au XXe siècle est peut-être qu'il a été mené essentiellement en réaction à des événements et non pour empêcher qu'ils surviennent, en prévention. Ils les suivaient au lieu de les anticiper. Malgré ces failles, l'ONU continue en XXIe siècle de lutter contre le sida, la pauvreté, les guerres civiles et les déplacements de population. Le XXe siècle a été de loin le plus violent, mais sur sa fin, on a pu constater quelques progrès dans certains domaines. Je crois que la paix ne consiste pas seulement à empêcher la guerre. Elle nécessite aussi de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la violence et de créer les conditions qui vont permettre d'obtenir une paix plus durable, c'est-à-dire souvent une paix plus juste. À la fin du XXe siècle, les pays membres de l'ONU sont quatre fois plus nombreux qu'ils ne l'étaient à sa création. Les jours qui suivent la Seconde Guerre mondiale voient émerger un nouveau concept. Un mouvement international visant à garantir les droits fondamentaux de chaque être humain, quel que soit son sexe, ses origines ou sa religion. Le monde de l'après-guerre ne peut ignorer l'horreur des chambres à gaz et des camps de concentration nazis. Tout le monde s'est demandé comment faire pour que ça ne se reproduise plus jamais. Les actes commis par les nazis constituaient une violation évidente des droits de l'homme. Donc pour éviter qu'un tel régime puisse de nouveau émerger un jour, il fallait faire une liste des droits fondamentaux de chaque être humain. En gros, définir ces droits de l'homme revenait à créer une organisation pour la paix après la Seconde Guerre mondiale. La communauté internationale doit d'abord décider du rôle que joueront les gouvernements pour protéger et encourager le respect des droits de l'homme. La Société des Nations est remplacée par l'Organisation des Nations Unies en 1945. Son principal objectif est de défendre la paix dans le monde. Dans ce but, plusieurs agences sont créées et chargées de s'assurer que les droits élémentaires comme se nourrir, avoir un toit, être libre soient garantis à travers le monde. Et c'est une des causes que défend ardemment Eleanor Roosevelt. Elle était la femme de l'ancien président américain Franklin Roosevelt et son successeur, Harry Truman, l'a nommée représentante des États-Unis aux Nations Unies. Ensuite, puisqu'elle était engagée depuis longtemps dans les causes humanitaires et qu'elle jouissait d'une grande notoriété, elle a été nommée à la tête de la commission chargée de rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les membres de la commission comprennent qu'une Déclaration des droits de l'homme aurait plus de poids qu'un simple traité. Ce document est soumis à l'Assemblée des Nations Unies le 10 décembre 1948. Il est composé de 30 articles précisant les droits fondamentaux de l'homme. Il est intitulé Déclaration universelle des droits de l'homme afin de souligner que ces droits sont inaliénables et s'appliquent aux êtres humains du monde entier. Bien qu'elle n'ait aucune valeur juridique, cette Déclaration deviendra l'un des documents constitutifs des Nations Unies. Pourtant, la seconde moitié du 20e siècle sera marquée par de nombreuses violations des droits de l'homme, sans que l'ONU n'intervienne. Sur le papier, la Déclaration des droits de l'homme défend un objectif très ambitieux, mais en pratique, elle n'est pas vraiment appliquée. Le premier tribunal pénal des Nations Unies est créé en 1993 pour enquêter sur le génocide en Bosnie-Herzégovine. Le procès se tiendra à la haie et durera 4 ans. C'est le plus grand cas de crimes de guerre depuis le procès de Nuremberg. Cela a changé notre façon de penser. Aujourd'hui, il est question de droits de l'homme en droits pénals internationaux. Tous les gouvernements reconnaissent désormais qu'en matière de politique étrangère, il faut aussi tenir compte de la façon dont les autres pays traitent leurs citoyens, ce qui est une véritable révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada